Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ca sera pour tester avec vous le maquillage que j'avais acheté à Noz, donc le maquillage de la marque Kardashian-Bottie Je vous avais fait une vidéo quand j'avais trouvé le maquillage Kardashian-Bottie donc je vous le mettrai dans le petit Et j'avais trouvé aussi un bon genre de la marque You Oui, You Ri Li Voilà Et deux highlighters de cette même marque, je vous mettrai la vidéo dans le petit Donc j'ai déjà fait mon teint, je teste une bébé crème que j'ai acheté mais je ne suis pas forcément convaincue de la bébé crème mais c'est pas grave, je n'avais pas envie de défaire mon teint Voilà, on va tester et puis on verra bien ce que ça donne, donc on va commencer par le bronzer donc la marque You Ri Li Franchement il a l'air vraiment super joli Il se présente comme ça J'ai un peu peur qu'ils soient un peu orangés quand même, ouais un petit peu quand même Mais bon c'est pas grave Pour 99 centimes, il a vraiment une jolie pigmentation Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite Donc voilà ce qu'il donne, franchement il est super joli Si vous avez un peu le reflet, c'est que j'ai ma glace en dessous en fait, j'ai essayé de faire une installation mais je galère à mort mais c'est pas grave Et franchement pour 99 centimes, je trouve qu'il est quand même super sympa Il est pas trop orangé Et puis il s'estompe bien, il est joli Super application, donc ça je valide, c'est top Ensuite on va prendre le blush de la marque Kardashian-Bottie que j'avais payé 2,50 euros La collection Kardashian-Bottie était un peu plus chère c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo par rapport, vous voyez là le bronzer est à 99 centimes Mais franchement il est super joli Pigmentation sympa aussi On va le mettre à côté du bronzer Voilà, super Donc c'est parti, on va mettre ça sur les petites joues On en parle du blush ou on en parle pas ? Franchement il se voit pas du tout Il est hyper 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 discret Je sais même pas si vous, vous le verrez à la caméra Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment y aller avec son pinceau Et rien en fait J'ai un tout petit peu, un petit teint rosé Enfin, mais rien de fou Par contre la pigmentation, vous voyez sur le doigt, impeccable Là si je mets ça comme ça Et puis je vais estomper Ouais bah ça, non Je suis pas convaincue Et franchement la pigmentation au doigt, impeccable Sur la peau, que dalle Donc ça je suis vraiment déçue Ensuite on va tester les deux highlighters Donc on va tester lui d'un côté Et lui de l'autre Donc c'est parti, on commence tout de suite Pour celui-ci Je pense que ça se voit honnêtement 99 centimes Pareil je valide, j'aime beaucoup Et là on va tester celui-ci de l'autre côté Je nettoie mon pinceau Par contre là je vais mélanger les deux Pareil hein, celui-ci est sympa aussi Bon j'ai une petite préférence pour celui-ci Vraiment je trouve que le glow il est vraiment plus beau Que celui-là Celui-là faut vraiment repasser dessus Pour en avoir un peu quand même Mais vraiment en préférence celui-ci Alors celui-ci, le swatch c'est celui-là Pareil franchement pigmentation bien Et celui-ci c'est ces deux-là Donc franchement à l'application Je préfère vraiment celui-ci Il est beaucoup plus pigmenté Que ces deux-là mélangé Donc voilà comment se présente la palette Elle est vraiment super jolie Donc c'est parti Donc pour la base Je vais prendre la base P.Louise Donc on va faire avec la base ce côté-là Et celui-là sans base Donc c'est parti Tant que la base sèche On va prendre ce petit Je ne sais pas si il faut faire Ce petit beige Que je vais quand même mettre sur toute ma paupière mobile Pour bien unifier la paupière Ensuite dans le creux de paupière Je vais prendre ce joli petit prune Je pense qu'on voit tout de suite la différence Avec le côté avec la base Donc le fard est beaucoup plus intensifié Que le côté sans base Après donc il faut quand même y aller Quand vous ne mettez pas de base Sinon sans base Je trouve que le fard se travaille très bien La pigmentation est quand même pas trop mal Donc pour l'instant j'aime beaucoup On va continuer Donc ensuite Pour intensifier tout ça Je vais prendre ce petit violet un peu pailleté Voilà ce que ça donne Pareil Je ne sais pas si vous verrez bien Je trouve que la pigmentation est quand même pas mal Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais mélanger Ces deux roses ensemble Que je vais mettre sur toute ma paupière mobile Parce que ça donne Franchement Pigmentation super jolie Et par dessus Je vais rajouter ce petit fard pailleté Comme ça je le trouve vraiment super joli J'espère que vous verrez vraiment bien le rendu à la caméra Parce que franchement je suis très contente Et pour illuminer le regard Donc je vais utiliser ce petit blanc un peu rosé irisé Qui est très très joli Ensuite en ras de cid Donc je vais mélanger le violet pailleté Et le petit prune Donc voilà ce que ça donne pour les yeux Franchement moi j'aime beaucoup Je trouve ça très très joli Ensuite on va tester le mascara Kardashian Boti Donc c'est une brosse Vous savez comme ça avec les picots là Que j'aime beaucoup Et elle est un peu tordue Mais j'aime bien moi Attendez on fait une petite pause On en parle 3 secondes du mascara là Franchement La brosse j'adore Je pense que ça va être mon mascara Je pense que franchement il a détrôné tous les mascaras que j'adore Ce que j'ai en fait moi c'est que j'ai un problème C'est qu'au niveau des petits cils qui sont là Ils sont tellement recourbés Que c'est une galère à attraper Et là avec la brosse Elle vous attrape tout franchement Et regardez Hop longueur courbure J'espère que vous verrez bien Franchement Ça Ça c'est mon coup de coeur Ça je ne regrette pas Vraiment Si vous le trouvez Je vous le conseille Parce que franchement il est super bien Impeccable quoi Je pense qu'on le voit hyper bien là Donc pour finir Bon le gloss est à l'envers On ne fait pas attention Donc c'est un kit avec un crayon contour des lèvres Un rouge à lèvres mais en bâton Et un gloss Donc c'est pareil ça on va tester Et c'était 3,50€ Je crois que c'est le seul produit que j'avais dedans Et le blush Qui est nul Je l'avais déjà dit dans ma vidéo Franchement les packatines sont très jolis Le crayon et le rouge à lèvres Donc ça c'est le crayon qui est très sec je trouve Et le rouge à lèvres Il est un peu Enfin ça fait un peu comme un effet gloss Donc on va tester ça tout de suite Et ça c'est le gloss Le résultat franchement je suis agréablement surpris J'aime beaucoup J'aime beaucoup la couleur Je trouve que la pigmentation elle est quand même jolie Le crayon c'est nul Franchement il est nul Il est trop sec J'en ai même cassé le bout Voilà Même que tout est parti Donc bon ça je ne m'en servirai pas Par contre le rouge à lèvres j'ai bien aimé A ma grande surprise Parce que moi à la base je préfère l'effet mat Impeccable Le gloss j'aime beaucoup aussi Pas d'effet collant Donc ça c'est encore plus top de chez top L'odeur un peu vanille carmel Je surkiffe Donc voilà je vais vous donner mon avis sur les produits Même si je pense qu'à ce stade de la vidéo Vous savez un peu mon avis Donc pour le bronzer Application facile Estompage facile La couleur très bien Même si j'ai l'impression qu'en vidéo ça me fait des tâches Mais en vrai pas du tout Donc voilà je pense que des fois Ce qui est un peu chiant en fait quand on vous présente un produit C'est que nous on va vous dire Ouais il est bien il est bien Et en fait en rendu caméra des fois C'est franchement pas bien Donc c'est un peu bizarre Mais j'aime beaucoup Ensuite pour le blush Kim Kardashian Allo au revoir J'ai enfin la pigmentation Elle n'y est pas quoi A part si vous le mettez au doigt C'est ce que j'ai fait un peu Et que vous estompez après Mais après ça vous fait un peu une tâche rose Mais sinon Ouais il est canon Il est joli hein Mais la pigmentation Elle n'est pas là Ensuite pour cet highlighter Bon je pense que ça se passe de commentaire Qu'il est canon Et qu'il se voit très bien Bah si vous êtes quelqu'un Qui aime bien l'highlighter Qu'il se voit français Si vous êtes quelqu'un Qui aime bien l'highlighter Mais qu'il se voit un peu moins Prenez celui-ci Vous voyez il se voit vraiment moins Mais il est joli aussi Ensuite la palette Un petit peu poudreuse Mais franchement La pigmentation est là L'estompage est là Moi j'ai rien à dire Je l'aime beaucoup Mascara Bon bah je pense que vous avez compris C'est vraiment un coup de coeur Je l'adore On voit vraiment les cils Que ça fait de ouf Et pour finir Le combo rouge à lèvres Crayon à lèvres et gloss Crayon à lèvres nul Rouge à lèvres et gloss J'aime beaucoup Donc voilà Bien sûr ça reste que mon avis Ça se trouve Vous allez tester le blush Sur vous il va bien se voir Alors que sur moi Il ne s'est pas vu du tout Et pareil pour l'highlighter Qui est un peu plus discret Ça se trouve sur vous Il va vraiment bien se voir Alors que sur moi Il se voit vraiment moins Voilà ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Donc si vous avez testé les produits Qu'est-ce que vous avez pensé Ou si au contraire les produits Vous n'avez pas du tout envie de les tester N'hésitez pas aussi à liker la vidéo Et à vous abonner Ça fait toujours plaisir N'oubliez pas d'activer la petite cloche Pour recevoir toutes les notifications Dès que je sors une nouvelle vidéo Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Et prenez soin de vous Bye Bye